C'est ouvert, on est tous d'accord que c'est ouvert, à moins que le monsieur il prend des congés. Quand il y a les fêtes de Lala Toussaint, c'est un religieux peut-être, qu'il sait. Mais qui parle-t-on ? Peut-être qu'il est caché derrière l'autre mur là-bas. Allons voir ! Nous sommes bien dans la Société Générale, hein ? Alors le monsieur avec la pancarte, il est où ? Moi, il est pas là. Il est pas là. Moi je vous dis, celui-là, on lui a rendu l'argent, il est rentré à la maison. En fait, t'es un panneau publicitaire pour la Générale. En fait, il fait de la publicité. Je sais pas. Peut-être qu'il s'est caché en dessous du droit. Hé ! Non, il est. T'es où ? 29. On t'a fait... On a quand même fait le tour de la banque. On s'est dit peut-être qu'il nous fait une petite cachoterie, quoi. Et Bruno ? Bruno ? T'as fait le pont ! T'as fait le pont ! Bruno, t'as fait le pont ! Bruno, là, là, parce qu'on voit... L'heure, l'heure, parce que l'heure, l'heure... 5h, Bruno, Bruno... Non seulement t'as fait le pont, mais si t'as pas fait le pont, t'as fait le con. Parce que t'as fait le con dans le sens de... Quand tu fais la grève de la faim... T'as tant mal à la fermeture de la banque avant de rentrer à la maison. Fais voir qu'il est pas caché en dessous d'une voiture ou... Bruno ! Allez, Bruno ! Tu vois ça ? Il est où, Bruno ? Bruno, c'est pas, il est vraiment... Bruno, qu'est-ce que t'as fait ? La banque, elle t'a... C'était pour ça que t'as fait toute l'histoire. C'était pour ça. C'était pour ça. C'était pour ça. Il n'y a pas de Bruno. Pas de Bruno. Vous avez vu Bruno ? Bruno ? Vous connaissez Bruno ? Vous connaissez Bruno ? Vous connaissez ? Personne connaît Bruno ? Je suis même pas celui de l'une fois ici en fait. Il n'y a pas de Bruno. Pas de Bruno. Toutes nos illusions tombent à l'eau. Nous, on pensait qu'il y avait Robin à des bois. Moi, je fais comme ça, c'est que j'ai trouvé un jeu de mots pour... Et voilà, il n'y en a pas, quoi. J'ai toujours des jeux de mots, la blague à la con. En tout cas, je suis vraiment déçu. Et je tenais à le dire. On est le 10. Il est 10 heures. Donc voilà, c'est les heures, quoi. Et Bruno, comme vous pouvez le constater, il n'est pas là. On va quand même faire le tour de la banque. Qu'on est venu hier. Parce que quand même, pour moi, c'était une personne importante, quoi. Une personne qui représentait la résistance, finalement. Il n'est pas là. Il n'est ni devant, ni derrière. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'est pas là. Il est en congé ou en maladie, aujourd'hui. En tout cas, il n'est pas là. Ni hier, ni aujourd'hui. Il doit sûrement avoir ses raisons. Imaginez. Moi, pourquoi tu fais comme ça avec la tête ? Avec des lunettes, je ne vois pas. Avec des lunettes, tu ne vois pas ? Ici, je vais vous expliquer un truc. À la défense, 14h le 18 mai. Là, on est encore en défense, mais bientôt, bientôt, on va passer à l'attaque. Là, on vient de commencer le match. On est en position défensive, mais si vous ne venez pas, on vient vous chercher à la maison. Moi, je viens vous chercher à la maison. J'espère que c'est clair. Il faut dire que tout le monde se sent conservé et qu'à un moment, il faut qu'il y en a un qui fasse quelque chose. Donc, si vous voulez, j'ai fait un sacrifice pour mobiliser le maximum de monde. Tu penses entraîner beaucoup de monde avec quoi ? Je pense, oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans le vrai et qu'il y a un roll ball total. Il faut se bouger, et bien c'est ce qu'on fait. Il faut finir. Il faut finir. Tu sais, à l'est-ce qu'on va dire à la défense. Il faut que les gens se mobilisent, il n'y a pas de parti politique. Il faut te raquer, la mort. Il n'est qu'un gilet vert comme ça. Il faut que tu roules. Philippe, tu veux participer ? Oui, allez. Merci beaucoup, merci pour lui. Philippe, tu peux te présenter un peu ? Alors, moi, je suis venu interviewer Bruno, parce qu'aujourd'hui, c'est Léononde sur son action. C'est Média Investigation. Et donc, vous avez chaque fois des petits reportages comme ça, sur des... C'est plus un côté résistant ou c'est... Bon, on va voir tous les sujets. Voilà, ça fait du divertissement, ça fait de... Les sujets, on va... On n'a pas de position. Vous n'avez pas... Non, c'est vrai. Non, on est d'accord. C'est beaucoup... On passe à la PD, là. Et si vous disiez ? Je dis qu'on ne peut pas se plaindre à la bouche pleine. Et en ce moment, il nous laboure. Il nous laboure. PSG et champion machin. Bon, voilà, tout va bien. On ne manifestera pas. Le peuple ne bougera pas tant qu'il a à bouffer. C'est tout. Tant qu'il a la bouche remplie, il ne peut pas... Voilà. Et il nous le remplit à coups de RSA, à coups de... À coups de... De bouche. Et de bouche. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. On en revient en temps des romains. Le badge. Alors ça, c'est... Tirer au son, ça veut dire quoi ça ? C'est-à-dire tirer du son, c'est-à-dire que je me suis libéré d'une forme de contrainte qui est la vie qui est une loterie. J'ai perdu la boule. Et je m'en remets au hasard. Voilà. Vous êtes un poète. Je suis un poète. Si on coupe le dos, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus taper un code. On ne peut plus dire qui on est. On ne peut plus... On ne peut plus rien faire. Et vous pouvez dire, je dois changer le monde, clique et partagez. Oui. Je dois changer le monde, clique et partagez. Oui, c'est le monde, voilà. Qu'était- MORE ? C'est parti ! C'est parti de la voiture. Le gear. avez deux ! D'abord ! Je vois que... il avait�er sur les listes deimporte qui. En quoi ce que요 ? il a été, toutes les listes de bunches de connoisseurs ? Une année. Ça fait un an qu'il est devant la banque et il n'a toujours pas été libellé. Ça devient une vedette quoi. C'est la vedette. C'est la vedette. C'est sûr. Et c'est une vedette qui n'est pas reprise par le système. Jusqu'à maintenant. Il n'est pas au Festival de Cannes, ni au Festival de Cône. C'est un an. Moi je dis bon anniversaire. Viens ici. Je dois changer le monde. Clique et partagez. En même temps, c'est normal qu'il hésite un peu. Je ne bouge pas crée. Faites pas chier. Faites pas chier contre moi. Je dois changer le monde. Clique et partagez. Je dois changer. Ma mousse du chocolat. Paye. Paye les moules d'or. Il rigole en plus. Regardez-les. Regardez-les. En fait, je pense que je fais chier. J'ai plus d'heures. J'ai plus d'heures. J'ai plus d'arrêté. C'est ça qu'aujourd'hui, je suis là. Si on pose la question, je ne peux pas répondre. Moi, je pense que on dit toujours la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Le mensonge arrive plus vite. Mais la vérité, elle finit toujours plus tard par triompher. Là, tu es parti sur un marathon. Et si là, maintenant, tu n'as pas une discipline de vie, c'est parce que tu vas les avoir à l'usure. Parce que les gens ne vont pas bouger spontanément. C'est l'endurance. Parce que ce que tu es en train de construire, c'est quelque chose qui est indestructible parce que c'est spirituel. tu défends une valeur. C'est l'injustice. Et donc, oui, moi, je pense que les gens doivent venir et qu'il y a des gens qui vont se mobiliser. Je pense que toi, tu ne dois pas penser de quantité, tu dois penser de qualité. Parce qu'on peut venir ici à 25 000 et faire des photos, faire des photos ici. Mais non, il faut, il faut mieux un qui vient et qui prend un risque. Il faut se bouillir avec toi. Il y a 20 000 qui viennent de loin et qui prennent une photo et puis qui dégagent. Il y a quoi je dis ? Je te disais c'est lui qui m'offre. Et je suis devenu indestructible. C'est vrai ? Il n'y a plus de peur. C'est pour ça que tu me dis un mois, deux mois, un an, un an. Je peux te dire que ça ne me fait pas peur. C'est pas peur. Mais quand tu dis qui t'ont forgé, tu parles d'équipe, tu parles des banques ou quelque chose d'autre après, après, après le truc ? C'est le fait d'un test. Oui. C'est ça qui te forge ou c'est la banque qui te forge. Tu es manipulé par moi. Il m'en dit. Non, non, non. Ok. Alors ne dis pas qu'ils m'ont forgé. Non, ils m'ont forgé de te lire comme ça. C'est à force de prendre des coups dans la gueule que tu te tornes dessus. Ok. Et puis que tu laisses un chien dehors toute un journée qui fasse chaud qu'il froid et qu'il n'a plus ça. Le fait de faire des mois, des heures, tout, tout le mental, le fusil, tout s'adapter à mon combat. Ça va changer le monde. Non, mais c'est ma page. Je dois changer le monde. Ok ? Tu partages. Je dois payer les trois cafés. Je prends ma carte, je retire et je... Ça fait un an que je siège devant les locaux de la Société Générale. Je fais 300 jours à la Société Générale. Là, je vais attaquer mon troisième mois dans le siège. Si vous voulez, toute mon histoire est connue sur tous les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook ? Page Facebook qui a à peu près 4200 amis. Si vous voulez, je défends aujourd'hui ce n'est plus ma cause. Ça devient une cause nationale pour le système bancaire parce que depuis la crise, elle devient hors-la-droit. J'ai le droit de vivre, mort, sur quelqu'un ou sur une entreprise juste appuyer sur un bouton. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais dénoncer. C'est le moment de se mobiliser, de partager la vidéo parce que c'est un soutien. Allez sur la page de monsieur. Bruno Boulet 4. Bruno. Et clairement, et c'est là le plus important, c'est finalement une présence physique. C'est ça qui je pense. C'est une présence physique. Aujourd'hui, ce que je défends, c'est que tout le monde se sent concerné. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs mouvements qui défendent la même cause que moi. Ce que je veux arriver à faire, c'est sortir les gens du virtuel, du Facebook. Tout le monde n'a pas la même conviction, mais c'est qu'ils mettent leur main dans leur poche et dire oui, on défend une cause nationale. mais si vous voulez, moi je veux faire... National, mondial. Le problème des banques, c'est... Oui, ce que je veux faire, c'est que les gens s'unissent main dans la main et que je fasse la colle. On arrive à sortir du virtuel pour avoir le contact du monde. Donc votre but finalement, c'est de faire lien à un réseau mais qui n'est pas simplement virtuel, mais dans le réel. Comment ça ? Dans le réel, mais il y a... Si vous voulez, il n'y a aucun parti politique. Moi je suis neutre, je ne fais pas de politique. Mais normalement, les gens devraient venir avec une pancarte comme vous, de manière spontanée, parce que c'est déjà des voleurs. Si vous voulez, aujourd'hui, les gens ont plus peur des banques que des fours de l'eau. C'est un autre problème. De toute façon, le problème, c'est que moi j'ai de l'avance sous les eaux. Et quand on voit ce qui se passe en Grèce, au Portugal, en Espagne, les gens veulent venir. Il faut savoir si quelqu'un... Est-ce qu'il faut attendre ça pour que les gens bougent ? C'est ça qui est extraordinaire. Ce qui est important, si n'importe quelle personne veut venir me soutenir devant le boulevard Haussmann à Paris, il n'y a aucun problème. Ok. Non, mais ça, c'est important de le dire. Par exemple, si moi, je veux un jour ou une semaine venir, les gens disent oui, mais je ne vais pas... Mais non, même si tu viens un jour, c'est déjà ça. Oui, mais même s'il y a 50 personnes, s'il y a 100 personnes avec moi... C'est ce que je dis, un jour, deux, trois, quatre... Avec un gilet soutien à Bruno Boulet 4... Comme monsieur. Comme monsieur. Comme monsieur. Non, mais ton toi, ton toi, ton toi. Voilà. C'est déjà... C'est déjà une marque de soutien qui a, d'après moi, beaucoup plus impact. Oui, mais on a le droit de le faire. On a le droit de le faire. Comme moi, j'ai le droit de faire la vidéo et de la poster. Ben oui. Je veux dire, aujourd'hui, il y a... C'est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de gens qui simulent à cause du banque qu'à un moment, il faut arrêter. De toute façon... Et à un moment, vous parlez de suicides et tout ça, mais à un moment, vous, vous y avez pensé. J'ai pensé, bon, c'est quand même la même chose. C'est qu'au bout de... Croisez-moi à Paris, à Nantes-Siège, que ce soit TF1, que ce soit France 2, que ce soit Figaro à 200 m, que ce soit... 20 minutes à côté, ils n'en parlent pas. Parce qu'il y a l'histoire d'orange. Il faudrait pas que ces gens-là vous utilisent. Dans le sens où... Parce que... vous dites... Parce que... Il ne manquerait plus que ça que c'est vous qui brûliez pour eux, finalement. Moi, c'est ça, ma crainte. Oui, je veux dire. que finalement... Parce que... Le problème du système, c'est qu'il a l'art de toujours récupérer... Vous voyez ? Au dernier moment. Et actuellement, vous êtes là, vous tenez le coup, et je pense que vous êtes tout dans cette logique-là, actuellement. C'est ce que j'ai fait, personne n'a fait. Je veux dire, en France, personne n'a été capable. C'est toujours le pot de fer contre le pot de terre. La stratégie, c'est d'avoir les gens à mesure, les détruire moralement, physiquement, financièrement. Maintenant, ils ne m'ont jamais eu. De toute façon, dans tous les cas, je ne l'encherai pas. C'est un principe, c'est mononard, ma dignité, je résume au bout. Je crois qu'il arrive. S'il faut le trouver devant la banque, je ne me traiterai jamais un genotage. Vous vivrez devant la banque. Je trouve ça plus beau. C'est un acte de vie, de résistance pour moi. Dieu seul le sait. Je le connais peut-être un peu, mais pour moi, c'est un acte de vie. Vous êtes le seul vivant dans cette rue ici. Parce que, oui, il y a beaucoup de gens qui semblent vivants. Mais dès qu'on leur demande de venir ici ou de se filmer ou qu'on voit leur visage, ils disparaissent. Là, vous êtes là. Moi, je suis là. On est là. Moi, je pense que c'est important et je viendrai ici avec vous un jour vous soutenir. je vous donne ma parole. Mais c'est tout le monde. Mais chacun doit le faire. Même si chacun, chaque personne le fait une fois ou deux fois et peut-être un jour aussi. Et ce serait peut-être mon rêve à moi, c'est que vous êtes au milieu et qu'il y ait des gens de ce coin-là jusqu'à ce coin-là-bas. Même un jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, à ce moment-là, il y a du... ce qui arrive aujourd'hui, c'est notre faute. Aujourd'hui, on a laissé faire les banques. Elles ont pris le dessus. Aujourd'hui, c'est notre faute. Mais c'est joli ce que vous dites. Les gens ont plus peur des banques que des forces de l'ordre. Oui. Oui. Merci beaucoup. Et merci parce que si je suis aujourd'hui ici et j'ai fait cette petite action, c'est grâce à vous. Merci. Je vais regarder sur la caméra. Merci. Et les gens ne se rendent pas compte que du jour au lendemain, ça peut arriver à tout le monde. Vous, 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 vous êtes un groupe de... j'en ai le cercle des volontés, un ou trois. C'est un média indépendant sur Internet. Un média indépendant. C'est... Oui, bien sûr. Vous êtes un média indépendant. Oui, on est un média indépendant. C'est la deuxième fois qu'on interview Bruno. Voilà, on est dans... On est dans le pouvoir, je pense. Le pouvoir. Le citoyen. Oui, mais c'est la manière... La manière de... Et vous, vous faites un film, c'est ça ? Sur... C'est pas mal. On va chercher, on va chercher de... Arrider à voir, de chercher un peu à aller en profondeur de ce qu'il est en train de faire parce que des fois, on connaît beaucoup les informations qu'il y a sur le problème au travail comme ça. On peut comprendre la complexité qu'il y a derrière, tout ça. C'est très difficile et des fois, il faut travailler d'une façon différente. Essayer de comprendre pourquoi il fait cette démarche. Pourquoi ? Même pour. Même la dignité, même la dignité qu'il y a, la force qu'il faut, la souffrance qu'il y a. Il y a tous ces côtés-là. Mais pourquoi toutes ces souffrances ? Pourquoi c'est très compliqué ? Très compliqué. Moi, j'en suis mis au... Finalement, la seule façon de résister et de l'aider, de le soutenir, c'est finalement d'au moins venir un jour ici. Justement. Parce que sinon, on rentre un peu dans le système médiatique où chacun fait son petit film, sa petite photo et puis ça devient un monstre finalement. Justement. Un monstre... Un monstre. Celui qu'on montre. Mais pourquoi ? Justement. Justement, les films qu'on me perd, les films qu'on me perd, c'est un film. Moi, ça fait déjà trois semaines que je suis au nord. Je suis là. Et je le suis. Ce n'est pas seulement une photo. On prend l'histoire, on la met sur internet, on part. On reste avec. On ira aussi dans le journal. Le temps de faire le film. Le temps de faire le film. Et après, vous partez. Et le film, ça va être aussi un engagement. C'est ma façon de se relier à ce combat-là. Vous considérez votre film comme un acte de résistance ? Un acte de résistance ? Je ne sais pas. Moi, je pense que le film, je le considère comme une façon de participer, moi aussi, avec ce que je peux porter à ce combat-là. C'est lui qui m'a poussé à faire un film. C'est-à-dire, c'est son courage qui m'a donné la force de faire un film. C'est Bruno qui soutient moi. Et de la même chose, même avec des autres personnes qui sont en train de manifester maintenant avec Bruno, c'est justement c'est Bruno qui donne le courage à les autres de s'investir dans un combat. Et ça, des fois, on ne le comprend pas, on donne l'impression que c'est nous qui soutiennent nous, mais c'est lui qui soutient nous. Quel que ça m'intéresse, c'est le combat de l'homme. L'homme face à un abus. Et ça, tout le monde peut se retrouver parce que tout le monde se trouve face à un abus. Oui. Et en plus, par rapport à l'argent. Et Bruno, qu'il a fait, le choix qu'il a fait, c'est-à-dire, le choix de s'engager, de ne pas laisser tomber, c'est quelque chose que ça peut toucher à tout le monde. Tout le monde, il peut dire, moi, de mon abus, de mon injustice, à moi, je vais réagir moi aussi comme ça. C'est pour ça que, je pense qu'il faut voir un côté universel de tout le monde. Et dans les films, j'espère, en touchant les valeurs de l'homme, l'argent, de l'homme, en tant que Bruno, c'est-à-dire... Est-ce que vous pensez que si on le rembourse, il reste devant la banque ? Ça, ça, il faudrait demander que je ne veux pas entrer dans le personnel. Vous ne voulez pas poser la question pendant le film ? C'est quand même une question importante parce que c'est là où on voit quelle valeur les défend. Pour faire un combat comme ça, comme il est en train de faire lui, pour passer 360 jours devant une banque. Le mot, il est important. et aussi pour rester avec moins de 10 degrés dehors de la Jura, je pense que ça ne peut pas être seulement l'argent. Il faut qu'il y ait des autres engagements, de dignité, des valeurs humaines qu'autrement, on ne serait pas de la possibilité de le faire. si maintenant la banque vous dit que vous continuez à rester ici ? Non, mais je ne prends pas la fin. Non, on finisse. Ah, oui. Tu me fais. Tu veux au moins de... Donc si maintenant ils vous disent OK, c'est bon, on s'est trompé, on reconnaît notre erreur et on vous rembourse votre... Vous restez quand même devant la banque. Oui. OK. C'est important de... Non, mais si j'accepte, c'est encore le pouvoir de l'argent. Tout à fait. Je rentre dans l'argent. Tout à fait. Moi, c'est miet. Donc c'est vraiment une valeur que vous défendez. Si tu veux, moi, j'aurais accepté au bout de 2-3 mois, mais quand je... Parce que moi, à un moment, j'ai douté. Je me suis dit, il faut poser la question. La réponse, elle est simple, c'est que, bon, quand j'ai fait 3-4 mois de siège devant la banque, il arrivait l'hiver, ils disaient moins 10.15. Ils m'ont laissé crever devant la banque avec une couverture. Ils se foutaient de ma gueule à travers la vicine. C'est ça qui vous a... Si vous voulez, ça m'a fait disjoncter et j'ai eu, claque, c'était des assassins. Vous avez vu ce qui se passe derrière le voile. Voilà, donc il n'y a plus de côté humain. C'est des assassins. Tout à fait. Comment vous appelez ? Cercle des militaires. Et vous êtes déjà venu comme ça un jour à côté de lui ? Oui, je suis déjà venu. Un jour entier. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est sûr. Il faut remplir la gamette pour que je... C'est un jour. Il faut remplir la gamette. Après qu'on vienne l'aider, c'est clair, ça serait le top du top. Tu ne peux pas un jour dès que tu as congé tu travailles tout le temps ? Aujourd'hui, je ne travaille pas, je suis là. Et un jour comme ça, ce n'est pas possible ? Peut-être. Si on organise ça bien, si on a une dizaine, pourquoi pas ? Je suis là le dimanche, mais bon, le dimanche, c'est fermé. Il faut venir à lundi. Je ne sais pas, il m'a dit il y a trois ans. Je ne serais pas là aujourd'hui. C'était ça la question ? Oui, la question, c'est où trouver le temps en sachant que le temps, c'est de l'argent ? Avec le prix de la vie comme ça, c'est de l'argent. Alors, il y a la banque, si vous pensez que ça ? Non, moi, je suis plus un rapier de banque qui travaillait. C'est la même chose ? C'est aussi des braquures ? Moi, je sais, mais eux, ils ont institutionnalisé le brancage. Mais tu voudras qu'autrement, je suis encore un chien de la case parce que je suis méchant. Moi, je serais plus... Mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Ils volent, c'est la même chose. C'est comme la mafia et puis la mafia en col blanc, c'est des gens qui volent. Moi, je n'y vais avec personne. Je paye 80... Tout ce que je donne, je le reverse à l'État, ou l'argent. J'ai droit à venir chez les m, ni rien de tout. Je paye comme un chien. Évidemment, il y en a marre. C'est qui les vrais mafieux. C'est eux qui sont derrière. Et quand il y a des mafieux, ce serait le top du top volontaire. Tu penses pas ? Ah, moi, je pense bien. Je pense que des actes de résistance comme ça, c'est beaucoup plus fort. Mais c'est vous qui avez commencé à biser sur qui ? Sur pourquoi tu viens pas ? Tu viens pas ? Mais oui, mais c'est là le... J'ai pas jugé, pas jugé. Déjà, je suis là, c'est bien. C'est des questions. Oui, mais c'est des questions. Je me pose des questions. Des vraies questions. Moi, je suis pas là pour faire du cinéma. Moi, je suis un résistant. Moi non plus. C'est pour ça que je vois une passe à la caméra. C'est pour ça que je pars mal. Moi, je suis un fatigué. Je suis pas là pour prendre la tête. Je suis pas là pour justifier que j'ai le temps, que j'ai pas le temps. Oui, mais c'est pour ça que je me pose des questions. Aucun jugement de... Oui, je sais. Mais moi, je le fais avec le cœur si je suis là. C'est pour juste d'un coup de main. Voilà. Merci. Parce que moi, je pars tout à même pas. Je dois changer le monde. Je clique et je partage. Merci.